... submergé par les problèmes matériels, logistiques, on règle comme on peut, avec l'aide du DAL, les problèmes de coordination, d'infiltration des fachos, etc. Mais il ne faut pas que tout ça nous fasse perdre le sens de ce que nous faisons ici. Nous n'occupons pas pour occuper, nous occupons pour atteindre des objectifs politiques. Lesquels ? Alors deux me semble-t-il. Le premier, il en a déjà été question, c'est celui qui se dit convergence des luttes et ça doit être vraiment notre azimut. Où en sommes-nous ? Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître pas très loin pour l'instant. Il faut que nous nous méfions de notre entre-soi. Nous sommes tous ici assez homogènes, mine de rien, à quelques variations près. Il y a dans la société plein de catégories, plein de groupes qui ne viendront pas spontanément, qui ne se sentent pas concernés par ce que nous faisons, alors qu'elles sont directement concernées. Mon rêve, il y a une station de taxi, ça serait d'avoir des chauffeurs de taxi, qui viennent raconter comment ils sont massacrés par Uber. Ça serait d'avoir les salariés d'Uber, qui sont sous le coup de la nécessité, et vendent leurs forces de travail à vil prix sans aucun droit, pour qu'il apparaisse que ces gens-là ne sont ennemis que dans le cadre, que dans la logique d'un système absurde, alors que leurs intérêts sont fondamentalement les mêmes. Il y a des amas à Paris, ça veut dire qu'il y a des agriculteurs pas loin. Est-ce que l'agriculture n'est pas un monde qui souffre ? Est-ce qu'elle n'a pas à venir ici ? Oui, bien sûr. Et les salariés syndiqués, bien sûr. Pourquoi ne pas organiser samedi, qui sera un énorme rendez-vous, une projection de comme des lions, faire venir les Peugeot, et tout ceci, bien sûr, en leur offrant les formes de prise de parole avec lesquelles ils sont familiers, qui ne sont pas nécessairement celles de l'AG. Moi, mon rêve, ça serait qu'on établisse ici en miniature une espèce de tableau de la France en état de révolte, de la France en état de sédition. Et de ce tableau, il faudrait qu'ils nous fassions quelque chose. Quoi ? Je mets ma proposition au pot commun. Elle sera débattue avec d'autres, modifiée, malaxée, peu importe. Je dis qu'il faudrait que nous écrivions une constitution, la constitution de la République sociale. La République sociale, c'est l'exacte contraire de la République d'aujourd'hui, qui est la République bourgeoise, et qui sanctuarise dans ses textes le principe de la propriété privée des moyens de production. Écrivons la constitution de la République sociale pour nous libérer de la propriété privée du capital. « Applaudissements » Sous-titrage Société Radio-Canada